Musique de générique De cette saison 2018-2019 Avec des matchs très importants en fin de saison On va jouer le titre évidemment On aura la Coupe de France Malheureusement au dernier épisode on s'était incliné face à Manchester Mais voilà on va affronter Lyon à domicile Ensuite on enchaînera Angers à l'extérieur Ce seront les deux derniers matchs de Ligue 1 Et puis on finira par cette finale de Coupe de France Face au Paris Saint-Germain Donc on va revoir le classement ensemble Vous allez voir que ce match est très très important Face à l'Olympique Lyonnais Puisque Lyon est deuxième je vous le disais Et donc avec un point de retard Donc s'il gagne il repasse devant nous Et ça serait catastrophique au vu de notre saison On est resté très très longtemps leader Et ça serait vraiment une énorme désillusion De s'incliner face à cet Olympique Lyonnais Donc voilà on va essayer de s'imposer On peut faire d'ailleurs un parallèle Avec la saison actuelle de l'OM Qui elle aussi va peut-être se jouer sur ce OM Lyon Même si c'est pas évidemment les mêmes objectifs C'est pour la troisième place Mais voilà c'est un petit parallèle qu'on peut faire Il y avait eu aussi le parallèle du fait Que j'avais perdu 3-0 contre le PSG Au dernier épisode D'ailleurs qu'on va rejouer en finale de Coupe de France Faut en montrer autre chose évidemment Mais voilà c'est assez marrant parfois Les parallèles qu'il peut y avoir entre ma carrière Et la réalité On va y aller Je vais vous laisser la scène d'entrée sans que je parle Pour vous mettre dans l'ambiance Allez Je vais vous laisser la scène d'entrée sans que je parle Je vais vous laisser la scène d'entrée sans que je parle Voilà c'est le match de l'année, Marseille-Lyon, le duel des Olympiques, l'Olympico comme certains l'appellent, et donc ça sera le tournant, le plus gros match, le match le plus important de la saison, même si on aurait pu dire que c'était Manchester, mais bon maintenant qu'on a perdu, ça sera forcément celui-là qui sera le plus important de la saison, c'est un titre qui est en jeu, et puisqu'on est assuré d'être deuxième, forcément le PSG ne reviendra pas sur nous, et bien on va pouvoir jouer ce titre en toute décontraction, et on voit donc ce 4-3-3 qui m'a beaucoup servi, l'équipe type, qui m'a beaucoup servi durant les derniers matchs, surtout que j'ai remarqué quand même plusieurs défauts, notamment sur les latéraux, qui font encore preuve de manque de maturité sans doute, avec des petites erreurs, et puis côté Olympique Lyonnais, voilà c'est la copie parfaite au niveau composition, puisque c'est un 4-3 offensif, avec beaucoup de joueurs très très bons qui progressent bien dans FIFA aussi, je pense à Mariano par exemple, je pense à Touzard, il y a Valencia aussi de Manchester, donc attention à cette équipe lyonnaise, c'est parti pour ce match, qu'il soit ce premier ballon pour l'Olympique Lyonnais, avec ce ballon dans la profondeur, à ma vie qui se fait prendre dans son dos la première frappe, et la parade del Phenomeno, Steve Mananda, qui réalise un bel arrêt, même si la frappe n'était pas forcément cadrée sur ce coup-là, allez, j'y arrive sur ce corner, à placer une tête, la tête, et l'ouverture du score, signé Morgane Sanson, et bien voilà, il marque pas souvent de la tête, pas souvent, mais là il a réussi à se défaire de son vis-à-vis sur ce centre magnifique de Dimitri Payet sur corner, on marque un but très important en ce début de match, il va falloir enchaîner maintenant, essayer de peut-être alourdir ce score, mais ça va être difficile maintenant, il faut tenir le plus dur effet, en tout cas, Lopez qui est battu plein centre, et voilà, et ça fait 1-0, pour l'instant on réalise un très 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 bon début de match, malgré l'occasion lyonnaise, qu'on n'oublie pas tout à l'heure, ils peuvent être dangereux encore ces lyonnais, mais voilà, il faut mettre le feu dans ce match, et marquer ce deuxième, pourquoi pas, petite combinaison, on va essayer de passer sur le côté, à nouveau, avec peut-être un centre magnifique pour Lucas Ocampos, qui remet ce ballon au-dessus, il l'avait fait il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus contre qui, la même action, sauf que c'était un centre de Thauvin, et Ocampos l'avait mis au-dessus, et bien là, copie conforme avec ce ballon au-dessus, dommage, parce qu'on aurait pu tuer le match presque, Florian Thauvin, ce bon petit ballon pour Dembele, Dembele, on va trouver Dimitri Payet, et la frappe qui va être repoussée par le gardien portugais Lopez, on va tenter une petite combinaison, j'ai essayé de la mettre sur Gustavo, même si je ne peux pas aller aussi loin que ça avec ma cible, mais le ballon est très bon, pour Gustavo le contrôle encore plus beau, la frappe de Gustavo, et c'est repoussé par Anthony Lopez à nouveau, attention à ce ballon, attention à ce ballon pour l'Olympique Lyonnais dans la profondeur, encore une fois, c'est sur les côtés que ça passe côté Lyonnais, et cette frappe en dehors de la surface, et finalement, ça passe à côté, on a eu chaud là, encore une fois, ouais bien je sais, allez c'est maintenant, il faut aller chercher cette deuxième opportunité, et cette frappe de Dimitri Payet qui était magnifique, mais manquait d'effet pour retomber dans les cages, et Mariano Diaz, il faut rester vigilant, parce que c'est souvent sur ce côté qu'on s'est fait avoir, avec cet Olympique Lyonnais avec le centre, la frappe qui est contrée par Dilrami, parfois il n'y a pas pénalty comme contre Bilbao, bon attention, attention, il a pris ce ballon, Carmona qui ne bouge pas, Mariano Diaz, et l'égalisation lyonnaise à la 85ème minute, ah là 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 là, Carmona il n'a pas su, il n'a pas su bouger Mariano en physique, et ça nous a fait très mal, avec cette égalisation, Mariano qui est parti en vitesse tout d'abord, regardez sur ce magnifique appel, et là il doit lui mettre le coup d'épaule Carmona, pourtant j'ai tout mis dans la manette, mais non, il n'a pas réussi, les gars, donc la sortie de Mariano, peut-être l'une des dernières occasions, ici, allez, faut y croire, faut y croire, avec Dimitri Payet, on a l'espace, Payet, la frappe de Payet, et bien voilà, 89ème minute, 2 buts à signer, Dimitri Payet, et dans les dernières secondes, on vient, on vient peut-être, gagner ce titre de champion, il faut rester vigilance jusqu'à la fin, mais voilà, on est à la 90ème, il restera 2-3 minutes d'arrêt de jeu, et ça suffira, je l'espère en tout cas, pour ce titre de champion, on va voir cette frappe magnifique, elle est tellement puissante, que Lopez ne peut pas faire grand chose, même si elle n'est pas si bien placée que ça finalement, elle va pas trop sur le côté, un petit peu, mais pas trop, elle est presque au centre, il y a tellement de puissance dans cette frappe, j'ai mis beaucoup de barres de puissance, que Lopez ne peut rien faire, et ça fait 2 buts à 1 les gars, ce but de Dimitri Payet, oh qu'il est important, oh qu'il est important pour la fin de saison, alors on va voir ce qu'ils vont proposer les Lyonnais, dans ces dernières secondes, nous on va essayer de rester solide, même si ce n'était pas notre qualité dernièrement, sur les derniers matchs, on a été vraiment très très fébrile en défense, là il va falloir prouver le contraire sur ces dernières secondes de jeu, les Lyonnais qui attaquent sur le côté droit, ce côté qui a bien fonctionné, côté Olympique Lyonnais avec Bertrand Traoré, le centre, c'est repoussé, attention, je vais dégager, et ça y est, c'est fait, victoire et titre de champion, on a réussi à le prendre, ce titre face à l'Olympique Lyonnais, c'est magnifique, voilà, 2 buts à 1, un match très 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 intéressant, avec ce premier but de Morgan Sanson, finalement les Lyonnais qui ont réussi à marquer, ils ont souvent mis à mal à ma vie, dans cette rencontre, avec beaucoup beaucoup de ballons dans le dos de Jordan à ma vie, et finalement c'est sur le côté droit que c'est passé, enfin notre côté droit à nous, avec Carmona qui ne bouge pas, Mariano en physique, même si pourtant Carmona avait réalisé plutôt une bonne prestation, et puis enfin c'est Jim Tripayette, qui va faire la différence avec ce but, ce but magnifique, et donc le titre qui va être soulevé par Louis Gustavo, normalement, à Moxarami, non, pas ami, il vient juste se placer, ça va être sans doute le boss, le patron de l'Olympique de Marseille, le symbole de la Grinta, le symbole de ce qu'on veut à l'OM des guerriers, et bien le voici, Louis Gustavo qui soulève le 10ème titre de l'Olympique de Marseille, si on se place dans l'histoire française de l'OM, et donc voilà, c'est fait, ce titre de champion au bout de 2 ans, une saison pleine, un Paris Saint-Germain en doute, en Ligue 1, vraiment très mauvais, j'ai trouvé, surtout qu'ils sont en finale de Ligue des Champions, donc c'est assez surprenant que, c'est assez surprenant le fait qu'il soit, le fait qu'il soit, qu'il soit que 3ème cette saison, ils ont perdu beaucoup de points, et bien écoutez, on en a profité, tant mieux, nous on a gagné ce titre, face à l'Olympique Lyonnais, qui lui, n'a pas réussi à nous battre, dans nos confrontations directes, pardon, et voilà, le premier titre, bon, il nous reste encore une coupe de France à aller chercher, on peut encore le faire aussi, ça pourrait être sympa, de faire un doublé, je vous rappelle qu'année dernière, on avait gagné l'Europa League, donc espérons que l'OM fasse pareil, d'ailleurs, dans la réalité, même si ça va être très compliqué, il reste de très gros clubs, il faut encore gagner le retour, face à Bilbao, enfin, se qualifier, pas forcément gagner, mais au moins se qualifier, donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais voilà, ça serait beau, de faire ce parallèle là, je vous parlais de plusieurs parallèles, entre ma carrière et celle de la réalité, et bien, j'aimerais bien qu'il y ait ce parallèle d'Europa League aussi, ça serait assez sympathique, quitte à finir 4ème, si on gagne l'Europa League, c'est une saison énorme, bref, nous on va passer à la suite maintenant, allez gars, on y va, voyez ce classement, donc le titre qui est là, conférence de presse, on va supprimer, et on va donc jouer face à Angers, je vous le disais, c'est le dernier match à l'extérieur, on a fêté le titre, donc voilà, je ne vois pas pourquoi je laisserai les joueurs, enfin, pourquoi je laisserai le 11 type, autant faire jouer des jeunes, autant faire jouer, très sympa, l'image avec le trophée, autant faire jouer les jeunes, qui n'ont pas forcément eu beaucoup de temps de jeu, quoique, cette année, j'ai quand même laissé beaucoup de temps de jeu aux jeunes, même s'il y en a certains qui n'ont pas pu trop jouer, je pense aux gardiens, vu que j'ai 4 gardiens, forcément, d'ailleurs Florian Scalès, s'il est en fin de contrat, je ne compte pas le garder, puisqu'il ne progresse pas beaucoup, voilà, on va mettre l'équipe B, l'équipe B, et on va quand même un petit peu regarder ce qu'il y a, il y a quand même une belle équipe là, malgré que ce soit des remplaçants, je vais changer Pelé, qui évidemment, n'a pas lieu d'être, je regarde juste la défense, mais la défense, c'est quand même assez costaud, on va mettre Sakai, il est où Iroki, il est où, il doit être sur le banc, il est là, il est là, Iroki Sakai, ensuite, donc, j'avais dit, j'avais dit, j'avais dit Germain en pointe, c'est bon, puisque Germain, il est remplaçant forcément de, de Dembele, Sakai, non, c'est nickel, le reste, il faut juste que je change Johan Pelé, comme je vous l'ai dit, à la place de Courbet, qui est, qui doit être en réserve, Courbet, 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 il est là, il est là, Courbet, je regarde juste si je peux mettre un autre joueur, mais honnêtement, c'est pas ce que, pas ce que je vais faire, pour le moment, je pense que je vais laisser comme ça, on va bien jouer ça, ce petit ballon, c'est-à-dire, va leur mettre à Valère Germain, la frappe de Germain, et l'ouverture du score, signé, Valère Germain, lui qui nous a rendu beaucoup, beaucoup de services cette année, et bien là, il vient marquer ce but, face à Angers, but qui nous permettra peut-être, d'engranger 3 points, 3 points supplémentaires, en tout cas, ça fait plaisir de le voir marquer, à 0, face à Angers, dans les Angers 20, qui repartent, assez vite, qui n'ont pas eu, beaucoup d'occasion, dans ce match, avec ce contrôle, la frappe enroulée, qui va passer à côté, c'était bien joué, de la part de Toko et Kambi, contrôlé, j'ai, oulala, j'ai un petit peu taclé à côté, avec cette frappe, le poteau, et l'égalisation, l'égalisation en Gévin, avec un petit peu de réussite, mais bon, ils étaient rentrés, ils étaient revenus un petit peu plus fort, dans cette partie, avec la première occasion, qu'ils ont eu tout à l'heure, sur un enroulé, et bien là, ils viennent confirmer, leur bonne forme, dans ce match, en égalisant, j'ai raté un petit peu mon tacle, ensuite, il y a cette frappe, Courbet, qui ne peut rien faire, sur ce poteau, et évidemment, le but, le but de Santa Maria, qui est beau, enfin qui est beau, qui est là, surtout pour marquer, à la pipo Inzaghi, et ça fait un but partout, rien n'est fait encore, dans ce match, il reste beaucoup de temps, oui, bien joué ça, voilà, Fofana, vous connaissez, Fofana, la frappe de Fofana, je la voyais pleine lucarne, celle-là, mais elle passe, à côté des buts, du gardien G20, dommage, super, allez, Germain, Valère Germain, à l'entrée de la surface, la frappe de Valère Germain, et quel but, encore, de Valère Germain, qui, encore une fois, marque son huitième, je crois, huitième but, pour Germain, qui nous aura mis, quand même, autant que, ce qu'il a mis, je crois, je crois qu'il a mis autant, en Ligue 1, Valère Germain, avec l'OM, non, pas en Ligue 1, mais depuis le début de la saison, avec l'OM, évidemment, il n'a pas mis autant, en Ligue 1, et ça fait de 1, Maxime Lopez, c'est la fin du match, et bien voilà, ce championnat est bouclé, on termine champion, bon, on le savait déjà, mais voilà, c'est une belle prestation, et ça nous permet de prendre 3 points supplémentaires, c'est toujours ça, allez, on y va les gars, c'est le deuxième très, très, très gros match de cet épisode, évidemment, un match décisif, pour un nouveau titre, peut-être, on l'espère en tout cas, enfin, un nouveau titre de Coupe de France, ça serait, ça serait vraiment, ça serait vraiment bien, face à un Paris Saint-Germain, qui nous avait humilié, un petit peu au Parc des Princes, avec ce 3-0, je parle dans ma carrière, je ne parle pas dans la réalité, même si c'était le cas aussi, en tout cas, nous on remet la même équipe type, juste, j'ai oublié d'enlever Courbet, excusez-moi, on remet la même équipe type, que face à Lyon, qui d'ailleurs, nous avait fait très plaisir, j'ai vraiment vu, de très bonnes choses, avec ce match, face à Lyon, allez, c'est parti, le match, au Parc des Princes, toujours pas de Stade de France, dans FIFA, ce qui était surprenant d'ailleurs, mais voilà, finale, finale de Coupe de France, qui sera, qui sera très, très, très importante aussi, je ne sais pas si on avait un objectif particulier, pour cette coupe, je pense que c'était, être en finale, ou en demi, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, on est en finale, et une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne, le PSG qui s'était imposé, en demi face à Nancy, 2-0, donc voilà, on va, on va essayer de, de s'imposer, nous aussi, face au Paris Saint-Germain, on va voir comment ils vont évoluer, en tout cas, moi j'ai remis, mon équipe type Nyanion, il est très solide, Nyanion, très physique, à côté d'Adil Rami, ça fait une défense assez solide, et pourtant, Nyanion, il a aussi un peu de vitesse, ce qui fait un peu défaut à Rami, mais bon, la succession, elle arrive avec Kamara, même s'il progresse, en ce moment, il progresse moins qu'avant, il est à 78, je crois, et ce serait bien qu'il atteigne les 80, assez rapidement, pour que sa progression soit, vraiment optimale, assez parisien, on reconnaît Marquinhos, Kurzawa, il va y avoir Lo Celso parmi eux, je ne sais pas, parce que les têtes ne sont pas très bien faites, pour les autres joueurs, et nous, nous, on ne joue pas vraiment à domicile, ça c'est un petit peu dommage, Jim Maria qui est là, il n'y a pas Neymar, visiblement, dans cet effectif parisien, qui d'ailleurs a beaucoup, beaucoup bougé, par rapport à la réalité, peut-être aussi pour ça que, ils sont en finale de Ligue des Champions, ils ne sont pas non plus mauvais, mais, voilà, je crois qu'ils ont Gonzalo Guedes, qui font jouer, qui font jouer titulaire, Guedes, je ne sais pas du tout, quelle est sa progression en vrai, enfin, dans FIFA, je veux dire, envers cette composition, voilà, il y a quand même du beau monde, sur le banc, mais titulaire, il y a aussi des bons joueurs, avec, excusez-moi, Draxler, Guedes, Jim Maria, et au milieu de terrain, très fourni aussi, Rabiot, Verratti, Fernandinho, c'est quand même, très très solide, on vient jouer ça, la première, peut-être, occasion, cette frappe, pardon, qui va être contrée, le centre d'Okan, passe la tête, et l'ouverture du score, signé, Dembélé, et bien voilà, Ousmane, Ousmane, Moussa Dembélé, qui vient marquer, ce premier but, cette ouverture du score, face au Paris Saint-Germain, et pour l'instant, on reste dans le très positif, après ce match, face à Lyon, on vient marquer, encore une fois, d'entrée, face au Paris Saint-Germain, espérons que ça se termine bien pour nous, mais en tout cas, voilà, on prend une sérieuse option, dans cette finale, Ouna Yemri, qui est dépitée, à zéro, attention, oulala, le tacle, le tacle d'Adil Rami, attention à la décision de l'arbitre, tacle un petit peu par derrière, quand même, même si, j'ai voulu prendre le ballon, il s'est décalé, au moment où j'ai taclé, ce qui a fait un très mauvais tacle, c'est jaune, c'est jaune, ça a quand même un petit peu impacter le match, puisque je ne pourrais pas donner la même agressivité, avec Adil Rami, mais c'est que jaune, attention à ce coup franc pour le Paris Saint-Germain, ça sera finalement une petite combinaison, peut-être, avec cette passe, attention, contrôle, la frappe, il me semble qu'elle a touché le poteau, mais c'est à côté, j'étais vu, j'étais vu Dembélé, magnifique appel, de Dembélé, Moussa Dembélé, la frappe de Moussa Dembélé, très belle frappe croisée, mais ça manque de précision, et ça fuit le cadre, de Kevin Trapp, les parisiens qui sont toujours, à l'attaque, pour l'instant, ils ont été, assez dangereux, oulala, cette frappe encore, de Gonzalo Guedes, qui était Mandonda, qui finalement n'est pas cadré, ça va vite, ça va très vite, oulala, j'ai pris un gros risque là, avec ce tacle, il n'y a même pas carton, il partait seul au but, je l'ai taclé, très grossièrement, et il n'a rien mis, il n'a même pas mis un carton jaune, et bien, c'est beaucoup de réussite là, réussite avec l'arbitrage, attention à ce coup franc quand même, qui peut être dangereux, pour le Paris Saint-Germain, et c'est récupéré, allez, et le corner les gars, pour le PSG, avec ce centre, attention à Dilrami, il faut intervenir, Rami qui n'intervient pas, et le but, pour le PSG, c'est Edouard, Edouard, je crois que c'est le jeune du PSG, qui vient marquer, et ouais, après, plusieurs occasions, le Paris Saint-Germain, qui nous a un peu acculé, devant notre défense, mais pas enculé, j'ai bien dit acculé, et à Dilrami, qui n'est pas intervenu, devant le Parisien, et du coup, il vient marquer, Hudson-Edouard, c'est ça, ça c'est bien joué, très bon ballon, le petit centre, avec la tête, de Moussa Dembele, et l'envolée, de Kevin Trapp, attention à ce corner les gars, attention à ce corner, frappé par, les parisiens, c'est Draxler, je crois, ça revient, et finalement, ça passe au-dessus, cette frappe, de Pastore, toujours un partout, et on va sans doute, aller en prolongation, dans ce match, à moins qu'il nous laisse, peut-être, une dernière occasion, mais ça sera, prolongue, ça va vite, ça va vite, attention à Kurzawa, Kurzawa face à Nianyon, Joris Nianyon, le centre, il est seul, et c'est tête, oh là là, ils n'ont pas très bien joué le coup, je trouve, heureusement pour nous, c'était très dangereux, encore une fois, les parisiens, qui partent en contre, encore une fois, ça va trop vite, trop vite pour ma défense, la frappe, et c'est capté par Mandanda, allez, bien joué, oh, il y a de l'espace, oh, il y a de l'espace, on l'a vu, l'espace avec Dembele, Dembele face à Kevin Trapp, et le but, signé, Moussa Dembele, et bien, à l'image du match, face à l'Olympique Lyonnais, on vient marquer aussi, dans un temps, très très lointain, à la 105ème minute, le but peut-être de la victoire, mais là, il restera plus de temps, que face à Lyon, puisque face à Lyon, on avait marqué à la 90ème, là, il reste encore 15 minutes, pour les parisiens, donc il va falloir tenir, il va falloir tenir, ce score, qui est très très bon, pour l'instant, et qui nous permettrait, de gagner cette Coupe de France, alors attention, mais en tout cas, quel match de Dembele, pour l'instant, très bien joué, allez, ça permet un peu, un petit dribble, le départ, de Florian Thauvin, Florian Thauvin, pour la reprise, et le 3ème but, signé, Florian Thauvin, lui, qui a réalisé, une saison, exceptionnelle, et bien là, il vient marquer, le 3ème but, avec cette frappe, pied droit, cette volée, magnifique, face à Kevin Trapp, qui ne peut rien faire, voilà, on a crucifié, ces Parisiens, avec ce 3ème but, et la Coupe de France, qui est à nous, la dernière, sans doute, pour ces Parisiens, avant qu'on soulève, ce titre, ce 2ème titre, ça y est, c'est fait, ce titre, de Coupe de France, et, magnifique, magnifique match, très beau match, franchement, on a eu, quand même, un petit peu peur, à un certain moment, ils ont peut-être, plus mérité que nous, une victoire, mais voilà, on a fait dans l'efficacité, ils ont eu beaucoup d'occas, qui ont été vendangées, par Edouard, le jeune du PSG, et puis aussi, par leurs offensives, qui ont manqué, qui ont manqué, d'efficacité, tout simplement, et nous, on a réussi, vraiment, sur deux ballons, à marquer un but, avec Dembélé, Dembélé, qui n'a pas tremblé, face aux gardiens parisiens, et puis ensuite, on a enfoncé le clou, avec Florian Thauvin, même si je pense que le match, était déjà, pratiquement terminé, et donc, on va soulever, cette Coupe de France, qui est évidemment pas, qui est évidemment pas, sous la licence, c'est pas la vraie Coupe de France, vous le voyez d'ailleurs, elle est transparente, c'est absolument dégueulasse, on voit les joueurs à travers, c'est n'importe quoi, mais bon, on peut pas tout avoir, on a déjà la Coupe de la Ligue, mais bon, je trouve ça malheureux, quand même, qu'on n'ait pas à ce côté réaliste, moi qui aime bien, qu'on fasse un côté, assez réaliste, et bien voilà, on soulève, le deuxième titre, de cette saison, la Coupe de France, c'est la plus belle des Coupes, je trouve, au niveau national, la Coupe de la Ligue, c'est toujours moins beau, et puis, il y a une histoire moins particulière aussi, avec l'OM, la Coupe de France, nous on en a gagné beaucoup, donc c'est forcément quelque chose, de très important pour nous, et voilà, saison pleine, franchement, saison pleine, on a réussi quelque chose de très beau, on a quand même profité, de la, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on avait soulevé le titre de Ligue 1, de la mauvaise saison, on voit même pas le trophée, dans le ciel, de la mauvaise saison du PSG, ce qui nous a permis de finir champion, et malgré tout, on a eu un adversaire assez rude, avec l'Olympique yonné, et voilà, on a réussi ensuite, à battre carrément le PSG, en cette finale, de Coupe de France, voilà, et, je pense, je pense, je pense, non, on va pas se quitter là-dessus, on va, on va voir un petit peu, ce qu'on pourra faire, et puis, on va réfléchir un petit peu Mercato, avant que je vous quitte, enfin, moi, je vais pas réfléchir Mercato, mais on va faire le point, en tout cas, sur l'équipe, pour vraiment voir ce qu'il est nécessaire de recruter, Allez, on va terminer la saison, voilà, bilan de la saison, bon, ils sont satisfaits évidemment, parce qu'ils sont pas satisfaits, là, je sais plus quoi faire, même si au niveau européen, ou au niveau européen, on a quand même fait demi-finale, j'espère par contre, qu'ils vont pas demander des objectifs de ouf, pour la prochaine saison. Objectifs, les gars, on les voit ensemble, avec demi-finale de Ligue des Champions, rien que ça, ensuite, ok, Ligue 1, être sacré champion, ok, d'accord, bon, ça va être assez chaud, mais bon, on peut le faire, on peut le faire, c'est effectif avant de se quitter, le voici, donc, qu'est-ce qui nous manque, on a tout ce qu'il faut, franchement, on a un remplaçant, côté gauche, on a tout ce qu'il faut, en défense centrale, on a Kamara, qui peut remplacer Rami, on a Upamecano, qui peut remplacer Gnagnon, Mandanda, on a Courbet, pardon, qui arrive, Carmona, on a Sakai, on a vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup, un effectif très complet, je veux dire, et on a aussi des jeunes qui arrivent, on a Payard, qui peut remplacer, à ma vie, côté gauche, et qui, je pense, devrait progresser, je pense, Ruiz, il peut, à la limite, remplacer Thauvin, même si c'est un petit peu léger, encore, Ruiz, mais, normalement, il doit monter à plus de 80, et enfin, on a, peut-être Payette, à changer, je pense que c'est le seul truc, pas à changer, mais avoir une doublure, en 10, ça serait vraiment bien, donc voilà, si vous avez des idées, Mercato, peut-être un élier droit, peut-être un élier droit, et, un élier droit, un élier droit, pardon, qui pourrait remplacer Thauvin, de temps en temps, parce que Ruiz, c'est peut-être un peu léger, et un milieu offensif, du coup, qui pourrait remplacer, remplacer notre ami, Dimitri Payette, même si j'ai Maxime Lopez, aussi, qui peut jouer 10, mais bon, j'aime bien aussi le faire jouer en 6, donc, voilà, on, non, franchement, quand j'y réfléchis, j'ai vraiment un effectif qui tient la route, mais, ça manque quand même, peut-être d'un petit peu de jeunesse, et, peut-être de talent, de talent futur, même si j'ai quand même, ce qu'il faut aussi, donc, voilà, ça c'est mon analyse, après, rien ne vous empêche de dire dans les commentaires, que vous pensez qu'il faut que je remplace le côté gauche, ou le côté droit de la défense, ou ce que vous voulez, donc, n'hésitez pas à donner vos avis, et puis à donner aussi, si vous avez des idées de Mercato, vous n'êtes pas obligé évidemment, mais, c'est votre choix, merci à tous en tout cas, d'avoir suivi cet épisode, je me suis régalé cette saison, encore une fois, à vos côtés, merci à tous pour votre soutien, c'était Maestro, tchao 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 tchao, et voilà, mais si vous avez besoin, je vous laisse, je vous laisse, je vous laisse. Sous-titrage ST' 501